... Amoureux de l'émission Parlons Vraux, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez tant. Sur ce plateau, nous recevons pour vous messieurs Sylvain Oussedi. Il est communicateur à la Nojèque, parti cher à Maître Constant Moutamba. Avec lui, nous allons parler de questions d'actualité, notamment l'état des sièges à l'est de notre pays, la destitution de Zoé Kabila, mais aussi de la marche de la Nojèque. Messieurs Sylvain Oussedi, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez ? Je vais très bien. Alors comment ça s'est passé votre marche ? Est-ce que vous avez atteint l'objectif ? Merci beaucoup. Nous avons organisé notre marche le samedi dernier avec le seul objectif d'aller manifester notre mécontentement sur la dégradation des conditions sociales de vie de la population, mais aussi manifester notre solidarité envers nos compatriotes qui groupissent dans le massacre à l'estin du pays. Alors nous avons voulu aller voir l'autorité, la première autorité du pays qui est le chef de l'état, notre père, auprès de qui nous compétent toutes les solutions. Alors, chemin faisant, suivant le petit scénario, nous avons été dispersés de façon farouche par les éléments de la police au niveau de Kitambo Magasin, parce que nous avons respecté les prescrits de la loi qui disent que nous devrions informer l'autorité urbaine. Chose faite, mais curieusement, la police s'est mécomportée avec des pratiques où on a molesté nos militants, notamment notre président national lui-même, il a reçu un choc au niveau de sa cheville. Et donc, ce sont des pratiques que nous sommes en train de décrire dans ce pays parce qu'on pensait qu'on était en état de droit, mais malheureusement, les pratiques de dégradation des vies humaines continuent à se faire voir au niveau de la capitale. Mais sur le plan de l'objectif, on a atteint l'objectif parce qu'il fallait que la population soit alertée sur les conditions de vie qu'elle est en train de traverser. Vous savez, vous-même, vous venez d'arriver dans nos locaux, mais posez-vous la question, comment vous avez quitté chez vous jusqu'ici ? Les coûts de transport tellement élevés, j'ai fait une anecdote, moi-même ici, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Pourquoi ? Parce que tu fais ta provision au niveau de ta poche, mais les réalités sur le terrain sont tout à fait autres. Donc, toutes ces questions-là, il a fallu montrer à l'autorité nationale, numéro un, que les conditions de vie se dégradent davantage. Voilà un peu, l'autorité nous a entendus, elle a entendu notre ras-le-bol, et nous n'allons pas décolérer toutes les questions qui tiennent à la vie humaine. Nous allons toujours être sur le chemin dans la rue. Mais vous avez quand même été satisfait ? Nous avons été satisfaits, oui, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'aussi longtemps que le massacre continue à l'est du pays, nous n'allons pas décolérer, comme je le disais. Nous allons toujours être dans la rue pour évindiquer que la paix soit rétablie. Voilà un peu. Alors, M. Sylvain, c'est déjà Zoé Kabila, ex-gouverneur du Tamanique, a été déchiré de ses fonctions par l'Assemblée provinciale. C'est quoi le point de vue de la Nogèque ? Alors, pour cette question des destitutions des gouverneurs dans pas mal de provinces du pays, la Nogèque monte avec amertume que les régimes en place est en train d'instrumentaliser la déstabilisation des institutions provinciales. Pas plus tard qu'il y a un à deux mois, certains gouverneurs ont été destitués, mais de façon à ne pas respecter la procédure en la matière. S'il faut parler du cas de l'excellence Zoé Kabila, vous savez, bien que moi, qu'il est à Kinshasa depuis un certain nombre de jours, et la motion a été initiée en son absence, et il a été destitué sans être sur le terrain pour donner ses éléments de défense. Ce qui est une vitesse à double vitesse, parce qu'on devait respecter la procédure de l'institution des gouverneurs. Le bureau doit être saisi par les pétitionnaires, le bureau doit convoquer les concernés, qui est le gouverneur Zoé, ce qui n'a pas été fait, pour auditionner, pour écouter ses éléments de défense. Il pouvait ne pas être déchu, parce qu'avant ça, c'est un élément de preuve. Ce qui n'a pas été fait, il est déchu, et donc c'est une pratique qui continue à dégrader les institutions au niveau provincial. Et c'est ici l'occasion de lancer un appel à tous les notables de Tanganyika, et particulièrement aux députés provinciaux, que cette pratique où ils manifestent leur intérêt personnel au détriment du bien communautaire, au détriment du bien collectif, ça tend à ternir l'image des institutions. Et donc l'ANOGEC est une fois de plus indigné par cette question de l'institution des gouverneurs, de façon à ne pas respecter la procédure. Surtout que, si on voit bien, ceux qui sont déchus de façon illégale, ce sont des députés qui n'ont pas accepté, qui sont des gouverneurs qui n'ont pas accepté d'aller à l'union sacrée. Et donc, ceux-là qui gèrent très mal leur province, notamment la province de Kinshasa, et aussi longtemps qu'ils se sont cachés derrière cette blanchisserie de l'union sacrée, et donc, toutes leurs mégestions se voient couvertes par leur appartenance à l'union sacrée. Et donc, nous décrions une fois de plus cette gestion monodirectionnelle, où on voudrait à tout prix que tout le monde adhère à la vision du chef, qu'il n'y ait pas une opposition. Et donc, c'est une façon de ne pas respecter les droits, parce que l'état des droits l'oblige. Alors, on va changer des sièges ou des chapitres, déjà, on va à l'est du pays, parce que le président de la République, il a décrété l'état de siège dans la province du Nord-Kivu et de Litori. Alors, est-ce que vous pensez que cette initiative, qu'a initié le chef de l'État, va aboutir à la solution pour éradiquer l'insécurité à l'est du pays ? Pas plus tard qu'il y a trois jours, notre président national a saisi les autorités sur les graves conséquences qu'il y a autour de cette décision du chef de l'État, décrétant l'état de siège. Est-ce que vous connaissez là où se trouve la base militaire des ADEF ? Non. Et donc, c'est une guerre atypique, qui voudrait qu'il y ait des solutions tout à fait atypiques. Parce que nous ne sommes pas dans une guerre classique où l'adversaire vous notifie, vous fait voir l'État, il vous demande, il vous annonce en avance que voilà, il y aura une guerre, tel jour, telle date. C'est à ce moment-là qu'on ne devait pas prendre des solutions aussi classiques comme l'état de siège. Mais nous sommes dans un contexte où la guerre, elle est asymétrique. Nous ne connaissons pas quand est-ce qu'opère l'ennemi. Et donc, nous devions envisager des solutions aussi atypiques comme celles-là. Quelles sont les solutions ? Entre autres, nous avons mis à la disposition des autorités un certain nombre de pistes de solutions avant d'en arriver à l'état de siège. Est-ce que vous savez que nos militaires qui sont au front, les conditions de vie qu'ils traversent, ne peuvent pas les pousser à bien défendre l'intégrité du territoire national ? Et donc, un militaire qui va au front, il n'a pas d'effort de guerre conséquent, il n'est pas rémunéré conséquemment. Et donc, vous lui demandez d'être au front tous les jours, il peut pactiser avec l'ennemi. C'est comme ça que nous avons proposé aux autorités de mettre en place une logistique d'armement conséquente. Pourquoi ? Parce que nous avons vu à travers l'État que les militaires sont toujours au front, mais ils sont traités de façon inhumaine. C'est comme ça que l'ANOGEC a voulu alerter l'opinion publique et l'autorité en place pour dire que l'état de siège, c'est une décision qui n'a pas été bien mûrie, et donc qu'il faille qu'on mette en place d'autres décisions pour ne pas supprimer l'état de siège qui est déjà décrété. Pourquoi je l'ai dit ? Prenez par exemple un militaire traité comme vous le savez, vous le mettez gouverneur d'une province aussi riche comme le Nord qui vous communitourez. Vous demandez à ces militaires-là de finir cette insécurité pendant 30 jours. Est-ce que vous pensez que ces militaires-là, clochardisés depuis des années, vous pensez qu'il est en train de gérer au quotidien la province ? Il va vouloir abandonner cette gestion pendant 30 jours ? Non, ça c'est à court terme, mais à long terme. Un militaire qui gère tous les minéraux qu'il y a chez nous là-bas, au plan économique, ils peuvent s'allier avec l'autre gouverneur voisin, ils se disent voilà, ça c'est notre état, et donc personne ne va arriver ici, et on s'accapare de tous les biens qu'il y a. Ça c'est sur le plan économique. Également économiquement, vous savez que les gouverneurs qui sont suspendus continuent à être rémunérés, et donc nous avons des gouverneurs qui sont en fonction, qui sont les militaires, qui sont rémunérés, d'autres qui sont suspendus, mais qui continuent à être rémunérés. Et donc l'état de siège, c'est une décision qui devait être prise dans un contexte où le pays est dans une stabilité économique prouvée. Chez nous, vous savez, avec la pandémie, l'économie a été terrassée, et donc il ne fallait pas s'hazarder à prendre des décisions comme celle-là. Et donc nous demandons une fois de plus aux autorités d'étirer les conséquences qui vont découler de cet état de siège. Amourez de l'émission, parlons vrai, mais aussi chers internautes de Congrobat TV, nous sommes sur ce plateau avec M. Sylvain Ousseini. Nous sommes en train de discuter sur l'état de siège, l'actualité de la Nogèque et tout. Et voilà, M. Sylvain Ousseini, on va parler un tout petit peu en Lingala, même si c'est difficile, parce que nos internautes, sont en Lingala. Alors, déjà, par rapport à l'état de siège dans l'Est, je pense qu'il y a un peu à Saliyango, pour Natina, il y a un peu à Lingala, que nous, Kimia et Zonga, nous sommes en train de dire. Mais quand même, plus nous sommes dans la classe politique, nous sommes en train de dire qu'il y a un peu à Sougaye, pour que Kimia et Zonga, il faut l'encourager. Et tout ça, nous sommes en train de dire qu'il y a un peu à Souga. Alors, merci, madame. Pour le moment, il y a un état de siège, il y a 4 à 5 jours, il y a un principal piste et des solutions, en tant que parti à opposition qui est en JEC. Il y a un état de siège, il faut beaucoup de réflexion. Pour le moment, l'état de siège, il faut décréter dans le pays où il y a une stabilité, l'économie et les alliés garantis. Biso La someone, tous ceux entre le budget qui avoisent à peu près 4 milliards, tous eux, tous ceux qui ont voté. Il faut décréter dans le fonds les tous ceux qui travaillent, y en vient de venir, et puis en train de consulter les communautés locales qui arrivent au bout de kilomét c'est la gestion quotidienne la province est ce qu'il y a une conséquence d'une décision à l'autonomie à mon projet m'a été atteint à la maca mou et à l'état de siège avec l'eau qu'il y ait pour la nuit est ce que ce qui s'occupe la tindia a commis gouverneur lélo a sali six mois parce que l'état de siège on peut toujours les prologer jusqu'à un certain nombre de temps où on va dire qu'il n'y a rien à la situation il peut se dire bon voilà je ne peux plus accepter la zone sur la conduite c'est à bohu mounazala qui n'aura qu'un soldat alors je peux m'éterniser la pouvoir à oua et puis à imposer une gestionnaire moussous dans notre mine à mon conseil beaucoup à l'état de siège c'était une solution il fallait qu'on envisagé là au dernier ressort parce que c'est ce serait qu'il a une belle et mais à consulter à monter à qui m'a montré l'état de siège donc mis au nom j'ai mis au parti à la position toujours à l'atobie état de siège et quoi accentuer les sous sous insécurité n'a est ce qu'un moment même si s'il veut aussi mieux aux alli communicataires j'ai moi j'ai été que non là une famille politique n'a dit nobro qui quand même consensibiliser pas tout la population par rapport à l'initiative on est à mon conseil beaucoup à l'état de siège lissé au nom j'ai à travers ma marche la mission populaire toujours ça là toujours sensibiliser les populations pour la matamou italy insécurité aux allants est toujours pour ma après marche un jour de premier mois d'entreprise la cause en bocatorie mon nom comme la est et signalisable à l'étire est un beau et vous proposez à mon avis soit à souverain a compris pas le qu'on a sauté est allié mon connerie manana gouverne manier mais déjà visant de présence de sali aux signes et tout ça là comme le lié comme les livres à l'instant c'est bel et tout à l'instant était état de siège pour bon séqueter nous avons conséquences nous souhaitons le pire situation sur le terrain et donc vous avez qu'il y a des solutions où il fallait m'envisager mais il y a beaucoup d'état de siège on ne fait pas de marche, c'est juste pour le plaisir de le faire, c'est juste avec objectif de communiquer à la population et de solidarité mais les mesures que je disais ce sont des mesures qui ne sont pas bien pensées ce que je disais, c'est qu'il a appelé tout le monde pour tout le monde pour tout le monde, pour tout le monde solution est à la bien mais c'est pour vous, les gens de la Négèque contribution n'a pas été à l'inni l'appel à Mokondiambouka contribution n'a pas été à l'inni madame, Mokondiambouka a été appelé à Banda Youssama pour la consultation pour la prostituée et nos sacrés c'est ce que j'ai dit après la période de Wana il y a déjà, tu as remarqué l'irrégularité, les Malakati s'est tapé, la majorité on ne peut pas aller se mêler dans ce désordre là mais tu as apprécié à Mokondiambouka pour nous rappeler l'obligation de l'église constitutionnelle à Mokondiambouka il y a un goût à chaque fois nous sommes un parti de l'opposition mais nous ne faisons pas l'opposition mais nous ne faisons pas l'opposition à Mokondiambouka nous faisons des propositions à chaque fois que tu as apprécié Mokondiambouka on décrit une situation mais tu n'as pas dit à Mokondiambouka il y a un état de siège tu n'as pas dit à Mokondiambouka c'est une décision à Mokondiambouka la bienfait ça va accentuer l'insécurité et donc il fallait qu'on repenser à Mokondiambouka à Mokondiambouka alors pour nous avoir dit à Mokondiambouka papa Sylvain Ousseni est-ce que il peut être pour qu'il y ait une autorité civile que vous aurez que c'est qui est d'un côté en Mokondiambouka et qu'il y ait de l'insécurité en Est mais non vous avez dit qu'il y ait des soldats et des policiers donc je vais Station et qu'il y ait la solution à Mokondiambouka pour nous avoir dit Mokondiambouka l'état de siège pour condamner sur le programme parce que c'est une disposition constitutionnelle mais il y a un contexte bien précis où il faut décréter l'état de séjour les gouverneurs civils qui étaient en place dans quelles conditions les militaires étaient traités parce qu'il fallait, c'est pour toutes ces questions là pourquoi cette guerre est récurrente, pourquoi elle ne finit pas dans quelles conditions les autorités civiles n'ont pas réussi parce que les militaires n'étaient pas bien pris en charge parce que la logistique opérationnelle sur le terrain n'était pas conséquente et puis la communauté locale n'était pas impliquée dans le processus de pacification de l'Est avant d'arriver à l'état de siège on pouvait déjà envisager toutes ces mesures là pour dire on implique la population locale parce que toutes ces guerres qu'il y a à l'Est pas plus tard qu'hier, tu te rappelles qu'on a dit qu'on a découvert qu'on a trouvé 4 à 5 civils de BNI qui étaient en train de se distribuer des armes et donc c'est les guerres qui sont à la fois alimentées par les communautés internationales mais aussi par la population locale et donc il était important pour impliquer la population locale pour la solution donc si vous décidez à l'unanimité vous êtes à Kinshasa sans se rendre compte des conditions de vie aux militaires vous traversez sur le terrain et donc vous prenez une décision qui n'est pas efficace dans le monde mais tout peut-être ça nous avons beaucoup de chance tout peut-être la ligne nous avons beaucoup de chance nous avons besoin nous avons besoin nous avons besoin madame la gestion à Mboka ce n'est pas un jeu de loterie on dit tout peut-être sa chance on ne tâtonne pas dans la gestion de l'Etat et donc c'est c'est des questions qui doivent être réglées avec précision on ne peut pas dire voilà on te donne d'abord la chance tout à l'a est-ce qu'il peut-être on ne fait pas une loterie et donc on doit être conséquent voilà donc les chefs à chaque fois que l'opposition lui dit non voilà chef là vous déraillez il doit être conséquent donc n'encourageons pas cette histoire de dire non voilà quelle chance il a été élu donc il a toutes les chances possibles et donc il faut s'assumer voilà alors M. Sylvain Ossé nous allons déjà vers la fin de notre émission un message à la population il ne faut pas fermer les yeux parce que depuis un certain temps on a remarqué que toutes les conditions sociales se sont dégradées davantage et donc si nous croisons les bras nous laissons cette tâche là à un seul parti politique donc voilà ils vont s'opposer c'est pas notre travail à nous seuls nous nous sommes des éclaireurs on éclaire la population sur ce qui ne marche pas et donc j'ai dit à la population congolaise en général que le pays est par terre et donc nous devons nous mettre main dans la main pour dire aux autorités voilà vous n'êtes pas à la hauteur de vos tâches nous vous avons confié des responsabilités et mais on ne voit rien sur le terrain et donc la population devra être unanime avec les démarches qui étaient en train de mener la Mojek pour dire comme son est à l'âme aux autorités que voilà le pays ne marche pas le pays ne marche pas parce que il y a une frange des populations qui s'accaparent les richesses du pays aller à la présidence aujourd'hui le personnel est payé régulièrement et à temps près enfin à la fonction publique générale à l'administration publique mais il y a des arriérés mais pourquoi cette inégalité sociale pourquoi encourager parce que nous sommes venus avec un slogan qui dit le peuple d'abord mais tout ce qu'on constate c'est que le peuple est devenu après le peuple après pourquoi traiter les uns de façon à les mettre dans une aisance mais les autres ils ne se retrouvent pas les fonctionnaires aujourd'hui ils étaient en grève et ils vont continuer à subir cette misère là et donc il faut revendiquer vos droits c'est du droit donc il ne faut pas croiser les bras il ne faut pas laisser la tâche à un seul parti politique qui est la Nojek parce qu'aujourd'hui la Nojek elle est le seul parti de l'opposition qui propose des solutions aux problèmes et donc voilà je demande à la population non seulement d'emboîter les pas de Nojek mais aussi d'être veillé et veillé parce que ces droits sont piétidés voilà merci beaucoup amouré de l'émission Parlons Vrai je rappelle nous étions sur ce plateau avec monsieur Sylvain Ousseni il est communicateur à la Nojek le parti cher à maître Consta Moutamba alors merci de nous avoir suivis et je vous retrouve à très bientôt avec un autre numéro au revoir au revoir maintenant merci Arrêtez !